Hey ! Salut la team lactée et bienvenue dans ce format de l'été où on échange des petits tips pour passer un été lacté en toute sérénité. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour la petite astuce du jour et aujourd'hui on parle allaitement, tétés et plage. Allez, c'est parti, générique ! Alors du coup aujourd'hui on se retrouve parce que je vous ai posé la question en story il n'y a pas très longtemps, Instagram, j'ai les réponses ici. Comment se passe pour vous les tétés à la plage ? Comment vous faites pour allaiter bébé à la plage ? Alors nous ça nous est arrivé quelques fois, les tétés à la plage, je trouve que ma fille, elle arrive, elle sort le centre du maillot de bain, elle fait tétés, elle ne se pose pas de questions, sable, pas sable, au salé, pas au salé, ah non, elle y va tout de go, il faut qu'elle tète, elle tète. Une fois elle m'a même plaqué au sol, c'est-à-dire qu'on était sèche mais elle m'a plaqué au sol en fait parce qu'elle voulait têter à manger, donc elle m'a plaqué au sol, elle s'est collée à moi, voilà, elle s'est emboîtée au niveau du sein et elle a tété tout simplement, donc pas de tips particulier pour nous. J'ai un maillot de bain qui est mon maillot de bain de grossesse, au prix où je vais payer, je le rentabilise, voilà, donc c'est toujours le même, bon, il s'enlève très facilement, voilà, on se protège du soleil, pas de protection spécifique non plus, mais on se protège du soleil, chapeau, parasol, voilà, mais effectivement, par contre, il y a eu des réponses très très intéressantes et des petits tips qui peuvent, je pense, aider plein de mamans, donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va en parler. Donc il y a des mamans qui parlent beaucoup du maillot de bain, soit à colle en V, à échancruire, etc., portefeuille, échancruire, portefeuille au niveau de la poitrine pour, voilà, défaire plus facilement le sein, effectivement, ça peut être un choix de maillot de bain qui peut être pratique, sinon il y a toujours, toujours pratiquer le monokini, c'est-à-dire juste le bas, genre on me dit, on est à la plage, personne ne nous dira rien, voilà, ça peut aussi être une astuce, c'est économique qu'on achète que le bas. En attendant, il y a d'autres mamans qui ont évoqué le fait d'avoir toujours avec elle une bouteille d'eau, en fait, enfin, de l'eau claire pour se rincer la poitrine avant la tétée pour enlever le goût salé de l'eau de mer, tout simplement, ou effectivement, mouissable. Ça peut être aussi une très bonne idée, parce qu'il y a peut-être des enfants qui n'aiment pas ça, voilà, bien, elle s'est jetée dessus, comme si elle n'avait pas mangé depuis 20 ans, mais tous les enfants n'aiment peut-être pas ça. Il y a des mamans qui ont évoqué le parasol pour se protéger éventuellement du soleil, mais il y a des mamans aussi qui ont évoqué une histoire de tente. Je ne veux plus la marque, si jamais vous avez des tentes de plage que vous emmenez l'été, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, peut-être que ça pourra intéresser d'autres mamans. Et en fait, elles s'en servent pour se protéger du soleil, mais aussi, si pas bête à la plage, pour se protéger du vent et du sable qui peut être emmené par le vent. C'est vrai que ça, c'est pas bête à la plage quand même de penser à ça, surtout qu'il y a un petit bout de chou. Les bambins, à la limite, bon, après, ils sont un peu plus grands, mais effectivement, avec un petit bout de chou, ça peut être une bonne idée. Il y a des mamans, alors beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous disent qu'elles têtent allongées à la plage. Moi, j'ai têté assise et allongée, mais effectivement, il y a pas mal d'entre vous qui évoquent le fait de faire la têté allongée, voire même certaines disent qu'en fait, avec l'eau de mer, la peau est un peu sèche, et si elles font têté en position assise, ça tire un peu la peau. C'est une bonne astuce, pourquoi pas la têté allongée ? Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah oui, les fuites de lait, il y a des mamans qui ont eu des questions par rapport aux fuites de lait, comment gérer à la plage, etc. Alors, bon, j'ai eu une réponse assez unanime, en toute franchise tournée de façon différente, mais la réponse était un peu toujours la même. Tu prends un maillot de bain sombre, et de toute façon, t'es à la plage, donc t'es dans ton maillot de bain, on verra pas la différence. J'avoue que, effectivement, pourquoi se prendre la tête à mettre des coussinets, ou des choses comme ça, on est à la plage, on peut être mouillé à n'importe quel moment. Alors, c'est vrai que, bon, si on veut éviter, genre, vraiment l'auréole juste de lait, alors que, par exemple, on s'est pas encore baigné, qu'on est encore sèche, ou qu'on vient de sécher, et que, bon, effectivement, ça va faire juste l'auréole de lait, peut-être que dans un maillot de bain sombre, du coup, ni vu ni connu, on a une petite fuite de lait, c'est pas très grave. Peut-être miser sur le maillot de bain sombre en cas, effectivement, de fuite de lait, mais sinon, bah non, faut pas s'embêter avec des coussinets, en plus, avec l'eau, ça peut coller, ça peut macérer, bon, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, à la limite, dans un maillot de bain, on verra pas trop la différence sombre. Il y en a certaines qui parlaient d'avoir, par contre, un maillot de bain avec du bon maintien, visiblement, ça leur éviter les fuites de lait, je le dis, peut-être que ça pourra servir à d'autres mamans. Voilà, c'est posé. Ah oui, il y en a pour qui, visiblement, la tétée à la plage ne marche pas. Alors ça, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pourquoi vous pensez que la tétée à la plage, ça ne marche pas, ça m'intrigue. Peut-être que parce que bébé a plein d'autres choses à faire que d'aider, en fait. La tétée à la plage, visiblement, c'est comme la tétée à la maison, on se prend pas la tête, voire même, c'est plus pratique, parce qu'on est moins habillé, il y a moins à défaire, tout simplement. Il y en a qui, avec humour, ont répondu, en fait, s'installer au milieu des femmes topless, c'est ce que je vous disais. On est à la plage, à la limite, oui, installez-vous au milieu des autres femmes topless, ça passera, comme ça, ça passe crème, nickel. Voilà, le maillot bandeau aussi, le maillot bandeau, apparemment, est une très bonne astuce, apparemment, surtout pour les femmes qui ont une forte poitrine. Vous êtes plusieurs à avoir une forte poitrine, donc j'ai eu des 95F, des bonnets, voilà, E, etc. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit, en fait, le, bah, mine de rien, le maillot de bain bandeau, parce qu'on trouve pas facilement, en maillot de bain, voilà, avec une armature, ou alors ça va coûter un peu cher, bah, le maillot de bain bandeau, c'est une très bonne solution et c'est très facile à enlever pour faire la tétée. Petit tips de l'été, ça peut être pratique. Beaucoup d'entre vous utilisent un chapeau visiblement sur la plage pour, et apparemment, des chapeaux assez grands, moi, j'étais un peu surprise de cette réponse-là, mais vous avez plusieurs à m'avoir donné des chapeaux assez grands, en fait, parce que ça fait le nombre et à maman et à bébé quand ils sont en train de tétés. Bah, voilà, petite astuce de l'été, avoir un grand chapeau. C'est toujours utile, ça protège les insolations, mais je trouve ça pas plus mal, finalement. Alors, crème solaire, maillot de bain, oui, ça faisait plusieurs à m'avoir dit, mais d'ailleurs, en parlant de crème solaire, je rebondis, je vous ai fait un post récemment sur Instagram, et pour celles qui ne seraient pas sur Instagram, mais me suivraient que ici sur YouTube, je vous le redis. Est-ce que vous saviez que vous pouviez utiliser votre lait maternel en après-solaire ? Oui, oui, ne me regardez pas avec des yeux comme ça à travers l'écran. Vous pouvez effectivement utiliser votre lait maternel comme après-solaire, parce qu'on se rappelle que le lait maternel a des vertus hydratantes, apaisantes, désinfectantes et réparatrices. Donc, on peut largement utiliser son lait maternel en guise de lait solaire. L'avantage, c'est qu'il est bio gratuit, et puis qu'en plus, il y en a en quantité suffisante pour toute la famille. Petite astuce aussi qui m'a été donnée, mais c'est vrai que moi, je le savais pour les brûlures de manière générale, mais effectivement, ça m'a été rappelé. En cas de coup de soleil, ça apaise hyper, hyper, hyper vite. Donc, le lait maternel sur un coup de soleil de papa, de tonton, de tati, de nous-mêmes, on n'espère pas les bébés quand même, mais voilà, ça peut arriver un coup de soleil, on n'est jamais à l'abri. Eh bien, le lait maternel est un très bon apaisant du coup. C'est très très facile, on l'a tout de suite, on peut apaiser tout de suite les choses. Et d'ailleurs, en parlant des vertus du lait maternel l'été, je vous ai fait un autre post aussi sur les boutons d'insectes l'été. Et entre autres, on pense à nos chers moustiques qui aiment moustiquer l'été. Eh bien, le lait maternel sur les boutons de moustiques, c'est aussi des vertus très très apaisantes. Ça apaise l'irritation. Et puis en plus, il y a des enfants, moi, mon fils par exemple, il s'infecte très très vite, il gratte à sang. Ça le gratte vraiment, il est très très réactif, il fait des petits gros boutons comme ça. Je vous agère peut-être un peu, mais il fait des très gros boutons. Et il a tendance à les gratter à sang, à sang, du coup ça fait des boutons qui s'infectent. Et c'est ce qui nous est arrivé il y a quelques jours, je vous ai mis un post sur Instagram. Et en fait, j'ai pensé le lendemain, mais j'y ai pensé quand même, et j'ai mis des compresses. Alors j'ai mis mon lait sur un coton, pour répondre très précisément, parce que du coup plusieurs m'ont demandé. J'ai mis mon lait sur un coton et on a laissé en fait sur la plaie, parce qu'ils voulaient des poncements et que je n'en avais pas en plus. Donc on a laissé sur la plaie. Et effectivement, allez, des applications régulières dans la journée, on en a fait plusieurs, je ne saurais pas les compter. Le lendemain, ça allait quand même vachement bien. En tout cas, c'était plus infecté et puis ça avait bien bien dégonflé. Mais sur toutes les piqûres d'insectes, de manière générale, l'été, il y a les araignées, on peut se faire piquer par plein de trucs. Le lait maternel a un effet très apaisant et cicatrisant. Donc il ne faut pas hésiter à en user et en abuser. Voilà au niveau des vertus du lait maternel par rapport à l'été et par rapport à la plage. Après, si vous n'avez pas d'eau claire sur vous, mettons que vous avez du sable, vous êtes baigné, le sein est peut-être un peu avec de l'eau de mer salée et que vous n'avez pas d'eau claire, je vous rappelle que vous avez votre lait maternel dans tous les cas. Donc vous pouvez tout à fait vous rincer un petit peu le sein au lait maternel, tout simplement. Voilà. Et bien, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tous les tips tétés à la plage. Il y en a beaucoup qui ont répondu que la tétée à la plage, c'était Noé parce qu'effectivement, il faisait trop chaud. Donc c'est vrai aussi, on se le rappelle, on sort dans les heures creuses pour éviter les grosses chaleurs. Mais effectivement, c'est une bonne astuce de penser aux horaires. Et puis voilà, donc à toutes celles qui ont dit qu'elles n'osaient pas aller faire la tétée à la plage parce qu'elles ne savaient pas comment faire, etc. J'espère que cette vidéo pleine de petits tips vous aura aidé. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais très gros bisous. Je vous souhaite un bel été lacté. Une belle voie lactée comme d'habitude. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !